Bonjour alors le groupe LDLC c'est un groupe que j'ai fondé il ya maintenant à peu près 26 ans au départ pour vendre du matériel informatique sur internet un site web pour apprendre à coder depuis ça s'est bien développé puisque le groupe que j'ai fondé il ya aussi longtemps fait aujourd'hui à peu près 1000 collaborateurs qui est aussi la réunion de plusieurs sociétés qu'on a racheté type matériel point net lc historique top achat bmp qui est spécialisé apple plus d'autres structures qui sont sont créés au fur et à mesure du temps anicop qui fait la gestion de tickets restaurant dlp connectif la gestion électrique qu'on vend aussi de temps en temps quand on a fait des installations avec ldlc l'armoire de bébé qui est un des projets récents enfin récent il a maintenant quatre ou cinq ans c'est la vente depuis agriculture sur internet et en boutique et je suis sûr que j'en oublie mais oui ldlc event qui fait de la gestion de l'équipe e-sport avec l'équipe ldlc ou elle qui est partie qui participe au tournoi e-sport et j'allais oublier aussi l'école ldlc qui a des projets qui me tient à coeur qui est une école de formation à l'entrepreneuriat ou un chef de projet d'entrepreneur ou intrapreneur ou entrepreneur c'est une sorte de bachelor sauf que le mode d'apprentissage est pas le même c'est l'école que j'aurais voulu faire c'est comme ça que je la définis c'est à dire que c'est une école il n'y a pas de notes il ya des cours où on apprend des choses mais on n'a pas besoin de le réciter par coeur on va plutôt le mettre en pratique à travers des td à travers des dossiers qu'on va faire entre élèves et ça c'est une école sur trois ans à la fin soit avec le diplôme et on apprend par par la pratique et aussi par l'expérience des autres parce qu'il ya quasiment toutes les semaines un intervenant extérieur qui va raconter son histoire sur tous les sujets possibles et imaginables ça peut être un sujet de sur la présentation d'un logiciel ça peut être un sujet sur un travail particulier ça peut être un sujet sur le bien-être en entreprise voilà c'est très varié et l'idée que j'avais derrière c'était vraiment de dire on apprend par l'expérience donc en se mettant dans des cas concrets dans les sujets qu'ils vont avoir à faire c'est créer une start up pour de faux mais en tout cas et vendre ensuite le pitch à des investisseurs et là pour le coup c'est nous qui arrivons en face et qui allons être aussi impitoyable si j'ose dire que des investisseurs et leur dire si on prend aussi on prend pas et bien sûr si on prend pas pourquoi on prend pas et même quand on prend ce qui aurait pu être amélioré créer un blog et ils vont avoir un petit concours entre eux parce que le blog devra être celui qui a le plus de vues à la fin des trois mois ça fera pas des grands blogs mais en tout cas ils vont se battre pour que ça le devienne et ainsi de suite donc vraiment axé sur la pratique ils en ressortent et en général alors l'idée que j'avais au départ c'est qu'ils en sortent en créant tous leur boîte au final ils sont quasiment tous embauchés parce que ça finit par un stage en entreprise de six mois et comme ils sont bons dans les gardes et quand on a un job en premier job ben on lance pas sa boîte tout de suite alors la notion de e-sport on est venu dessus il ya quelques années au tout début du e-sport et je me rappelle stéphan qui gérer ça je vais quitter j'ai rien une boutique avant et qui cherchait autre chose à faire j'avais dit ben occupe toi de toute la partie sport du groupe ça fera un peu de com au final on se rend compte aujourd'hui d'ailleurs que les gens qui suivent l'équipe ldlc ne savent pas forcément ce qu'on fait derrière tellement ils sont fans de deux jeux mais ça nous a pas empêché de continuer l'idée que je lui avais dit à l'époque c'est que je veux que dans le e-sport demain de la même façon que quand on regarde orland garros il ya bnp paribas qui écrit au fond et que tout le monde le sait je veux que quand on pense e-sport en france on pense ldlc dans tous les cas et donc on s'est mis dans le e-sport avec ça avec l'ambition évidemment de ramener des titres le premier gros titre qu'on a ramené c'était champion du monde de c'est les goss qui était jamais arrivé une équipe française là pour le coup j'avais suivi le match le soir et c'était super intéressant à voir équipe on a aussi découvert que quand on avait une bonne équipe en france les fait piquer tout de suite par les américains qui sont arrivés qui ont dit on va payer beaucoup plus cher les joueurs ils sont partis ailleurs mais en tout cas on a toujours été dans ce même si on n'a pas les moyens d'avoir des grosses équipes qu'on finance avec d'énormes moyens ont été finalement un incubateur d'équipe et avec une super bonne équipe de notre part qui est capable de trouver les bons joueurs on s'est d'ailleurs associé avec la tony parker adéquat academy il ya quelques années et aujourd'hui il ya même un cursus joueurs e-sport en partenariat avec la tony parker adéquat academy oui on forme des joueurs pour pour les futures équipes de ldlc oui avec tony parker vous soutenez la svelte aussi également tout à fait ça c'est un partenariat alors on est arrivé sur la svelte il ya huit ans un petit peu avant l'arrivée de tony parker deux ans avant à l'époque en fait on cherchait la boîte se développer ont commencé à être un acteur important sur la région rhône alpes et on s'était dit il faut qu'on faut qu'on participe à la vie de la région il faut qu'on trouve un sport le foot c'est cher il restait le rugby et le et le basket est en fait je vais être franc à l'époque je m'intéressais pas du tout au basket et je suis allé voir un match de basket et j'ai vécu l'ambiance d'un match et c'est hyper familial hyper convivial et j'ai trop j'ai adoré ça et du coup on s'est libre on va se mettre sur le basket et c'est comme ça qu'on est arrivé sur la svelte et progressivement bah il ya tony qui est arrivé après dessus on a donné plus en plus de moyens dans un premier temps il faut savoir qu'on n'était pas sponsor principal on était deux sponsors à l'époque et puis on est devenu sponsor principal et puis on est devenu nemer parce qu'on a mis de plus en plus de moyens pour soutenir l'équipe parce que c'est un vrai beau projet un projet en plus qui tient à coeur à tony qui a fait tout pour que le projet devienne l'une des meilleures équipes de france et d'europe et puis c'est très sympa à suivre et au delà de ça j'ai découvert un homme avec tony parce que ok c'était un super grand joueur de basket pas dire le contraire mais c'est aussi un homme très humain un bel investisseur et un beau et bel entrepreneur et donc on a souvent l'occasion de discuter de plein de sujets et c'est vraiment passionnant vous avez déjà eu l'occasion de discuter de son avenir à l'ol alors honnêtement non oui il y pense ça je le sais mais on n'a jamais pris le temps d'en discuter c'est une autre vie qui concerne moi je suis pas fan de foot à fond donc c'est pas non plus truc que je suis le plus je me tiens au courant de tous les résultats des matches parce qu'on peut pas tenir une discussion à lyon sans connaître le résultat du match en revenant au boulot mais non je sais pas du tout pas plus que tout le monde il faut savoir que c'était la deuxième fois qu'ils venaient nous voir ils étaient venus il ya trois ans j'avais refusé de le faire parce qu'en fait l'émission prime time on voit les gens me connaissent pas beaucoup et ça me va très bien quand ils sont revenus j'ai donné la même réponse je leur ai dit bah non j'ai toujours pas envie de le faire trois ans plus tard et en fait ce qui fait que je les fais au final c'est que on m'a dit bah laurent ce que tout ce qu'on vit dans la boîte c'est dommage que les gens à l'extérieur ne puisse pas le voir donc vu que finalement tu n'es pas mécontent de ce que tu as fait que c'est quelque chose que tu essaies de pousser à l'extérieur c'est important que tu fasses pas trop incognito donc j'ai pris sur moi et j'y suis allé et au final j'aurais regretté de pas l'avoir fait parce que c'est une vraie belle expérience alors il ya tout l'aspect on va voir comment l'entreprise fonctionne on va se rendre compte de certains dysfonctionnements de remontées d'informations qu'il n'y a pas forcément de choses qu'on peut améliorer mais ce que j'ai le plus aimé dedans c'est le côté je vais passer trois jours avec trois salariés ces trois jours complet même si vous voyez que quelques minutes qui ont été raccourcis et ils vont parler comme il parle à n'importe qui ils parlent même pas à quelqu'un de la boîte donc ils vont même des fois dire des choses qui diraient même pas à quelqu'un de la boîte et ça ça n'arrive jamais quand on est patron c'est plutôt tout le contraire tout ce qu'on va nous dire c'est encore plus fort qu'une caméra c'est filtré c'est fait attention bref ce discours honnête que j'ai pu avoir de ces trois personnes pendant toutes la pendant toutes les journées que j'ai passé avec eux je l'ai jamais et ça c'était une vraie belle expérience parce que ils vont me raconter comment ils vivent la boîte ils vont me raconter comment ça se passe et ils savent pas en fait ils sont juste en train de raconter à leur patron et c'est superbe et j'avais une crainte après c'était le retour dire le jour où ils apprennent que c'est moi et en fait ils l'ont vécu comme une belle expérience dire qu'ils sont contents finalement à la fin presque que ça ait pu se passer ils l'auraient certainement pas fait s'ils avaient su mais une fois que c'est passé que ça s'est bien passé bah ils sont contents que ça passe et qu'ils aient pu dire les choses de façon franche sans se poser de questions et à la fin bah l'expérience elle est belle pour moi elle est belle pour eux et vraiment je regrette pas d'avoir fait ça parce que pas c'était un vrai bon après c'est de la gomme c'est d'autres choses mais mais c'était un moment que j'imaginais pas qui serait aussi agréable à partager avec eux au niveau du personnage choisi walter white ça vous a été imposé c'est pas que ça m'a été imposé c'est que c'était pas prévu je savais même pas quoi je ressemblerai une fois que j'aurai plus un jeu sur la tête pour l'histoire de comment ça s'est passé en fait quand ils m'ont contacté que j'ai fini par accepter j'aurais dit par contre il ya un problème tout le monde me connaît donc je plaisantais si vous rasez pas la tête je vois pas comment on y arrivera et ils m'ont expliqué que non ça n'arrivait pas qu'on rase la tête des patrons et puis on en est resté là et puis je suis allé faire des essais à paris et ses perruques et autres puis pendant les c'est perdu qu'ils font on a parlé quand même du rasage de tête c'est peut-être une bonne idée j'en fais alors attendez si vous permettez j'en parle à la femme avant et elle me fait ah non c'est pas possible parce qu'elle va découvrir en même temps que tout le monde comment ça se passe donc tu ne peux pas lui en parler c'est moi réfléchir deux jours parce que ça va être compliqué et puis j'ai dit oui parce que je me suis dit bon allez banco je me suis aussi dit bah tiens tu verras la tête que tu as quand tu as joué sur la tête et cook ça je ressemblerai à walter white je m'étais même pas amusé à faire un filtre ou n'importe quoi pour voir ça a été vraiment je pense qu'ils ont joué un peu avec qu'ils l'ont imaginé mais mais oui c'était pas c'était pas prévu pour après suivant la façon dont on prenait l'image je pouvais vraiment lui ressembler si je me plissais le front et autres ou moins parce que ça faisait plus jeune ça se voyait moins mais il ya j'ai quelques photos qu'on voit pas à la télé ou vraiment ça fait encore plus peur enfin ça c'est la tête méchante de walter white et pas le gars gentil qui ressemble en gros voilà il ya la semaine de quatre jours qu'on a mis en place et l'idée derrière tout ça c'était de dire ce qu'on vit depuis que ça on a mis ça en place c'est vraiment une boîte où les gens se sentent super bien et c'est compliqué il m'arrive souvent quand j'en parle de dire venez voir vous verrez les gens sont bien ouais mais venez voir vous vous balader aujourd'hui dans la société vous verrez des gens qui ont le sourire qui travaillent comme dans toutes les sociétés on sent pas le côté bien-être plus qu'ailleurs à part que oui vous n'avez pas entendre des choses qui se passe mal mais si vous n'allez pas leur parler individuellement ça ne se voit pas et en fait je voulais et j'espérais en tout cas qu'on verrait à travers les images un petit peu plus qu'on sera un peu plus à l'intérieur de la société pour se rendre compte que finalement les gens on voit le positif alors ils m'en ont tous parlé ils ont gardé vanina qui en parle et encore ils sont coupés des moments où elle disait que j'étais fou que j'étais trop généreux haute mais au moins voilà on a vu que ça venait spontanément chez eux je disais même je sais plus si c'est dans les images je crois pas qu'ils aient pas ce qu'ils ont coupé pas mal de trucs mais où je disais mais il faut que j'ai faut que j'ai un job ici et me faire oui ce serait super tu verrais faire vraiment on a des super conditions ici c'est je pense que ça existe pas ailleurs c'était ce que je voulais montrer c'était vraiment le message fort qui était qui était important pour moi parce que cette semaine de quatre jours je l'ai mis en place suite à suite à une recherche de bien-être qu'on essaie d'installer au maximum dans la société et puis un jour j'avais lu un article sur une expérience sur la semaine de quatre jours et au delà de cette expérience qui avait été menée chez microsoft qui avait duré qu'un mois j'avais jamais imaginé travailler quatre jours et je me suis posé la question en fait ça a planté une graine et je me suis posé la question de et si on travaillait quatre jours qu'est ce que ça ferait alors quand on se met côté équipe facile on se dit globalement il devrait être content et ça c'est quand on l'a mis en place c'était vrai à 90% et puis quand on se met de notre côté on se dit bon bah maintenant c'est quoi les conséquences pour la boîte alors la boîte est ouverte cinq jours sur sept pour les bureaux elle est ouvert six jours sur sept en magasin on peut pas fermer et puis il y avait une autre chose que je m'étais mis en contrainte c'est qu'en fait sur quatre jours ça faisait 8h45 par jour si je maintenais les 35 heures et on a beaucoup la moyenne d'âge elle est à 34 35 ans donc beaucoup de gens avec des enfants et gérer des enfants avec un 8h45 de créneau plus le temps de manger ça veut dire qu'on peut plus aller chercher à l'école il faut organiser tout ça et ça devient compliqué et donc je m'étais dit bah tu vas mettre que huit heures pour qu'il y ait qu'une heure de puce et que les gens arrivent à s'organiser du coup on passait aussi à quatre jours et 32 heures donc moins d'heures donc des coups forcément au delà de l'organisation il allait avoir moins d'heures en productivité et en fait tout ça j'ai découvert maintenant on est un an plus tard j'ai découvert que ben non j'ai pas eu de coup pourquoi j'ai pas eu de coup parce que comme je l'imaginais mais pas au point où je l'imaginais ça fait du bien aux équipes ce que j'imaginais pas c'est à quel point ça fait du bien c'est vraiment je vis dans une autre boîte ce n'est plus la boîte dans laquelle j'étais avant les gens sont heureux ils sont en forme ils sont reposés et pourtant et c'est ça l'autre chose que j'avais pas imaginé ils font toujours le même travail qu'avant c'est à dire qu'ils font 32 heures ce qu'ils faisaient avant 35 heures et donc j'ai pas eu besoin de recruter et donc ça m'a pas coûté d'argent et à la fin malgré tout ça j'ai des gens plus reposés qui ont la pêche parce que ce jour en plus dans la semaine en fait ça a changé leur vie c'est le jour où ils peuvent tout placer tout ce qu'on n'arrive jamais à caser tout ce qu'on reporte week-end et qui fait qu'on n'a jamais un vrai week-end parce qu'il faut gérer tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la semaine pas ce jour c'est cette bulle de décompression qui permet de tout caser à l'intérieur et qui fait qu'on n'a plus de soucis quand on est au boulot qu'on a un vrai week-end de repos une fois qu'on a passé le week-end on n'a qu'une semaine de quatre jours qui est pas forcément quatre jours de suite mais qui est quatre jours dans la semaine et qui est donc pas fatiguante et qu'on recommence à 52 semaines par an et la semaine de quatre jours tout le monde la connaît tout monde l'a vécu au moins deux fois par an avec le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte et c'est des semaines qui passent très vite c'est des semaines qu'on voit pas passer limite on se dit le samedi ah c'est déjà sami imaginez que chez nous c'est toutes les semaines comme ça et globalement ça change vraiment la vie des gens et ce que je me suis rendu compte récemment c'est qu'il y a une phrase qu'on n'entend plus chez nous c'est vivement les vacances pour me reposer pour prendre un break pour enfin décompresser tout le boulot parce qu'en fait avec un vrai week-end on a le temps de décompresser et on n'a plus besoin d'attendre les vacances et les vacances c'est plus le moment pour décompresser c'est le moment pour passer en famille pour aller se détendre mais c'est plus cette pause qu'on a tous besoin quand on travaille cinq jours ça ça a complètement changé et donc si je reviens à Patron Incognito bah c'est un peu tout ça que je voulais montrer dedans alors peut pas montrer tout ça il faut le vivre mais en tout cas c'était de montrer que les gens sont heureux chez nous et donc que ce qu'on fait ça marche sur le côté financier c'est facile suffit de voir nos résultats financiers depuis deux ans pour voir que ça aussi ça marche et que malgré le fait que qu'on soit passé en quatre jours 32 heures on est une boîte on est la boîte sans doute les plus rentables dans notre secteur et même pour donner un autre chiffre qui est très fort et qui parle ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a deux ans on était à 497 millions d'euros de chiffre d'affaires et on était 1070 aujourd'hui on est un peu moins de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est 1050 pourtant on est passé aux quatre jours trente deux heures on fait 200 millions de plus et si on veut parler d'efficacité de tout ce qu'on a mis en place dans la boîte je pense que c'est les meilleurs chiffres pour le dire on a supprimé toutes les primes alors supprimer toutes les primes ça veut pas dire quand je les ai pas payé c'est à dire qu'on les a intégrés au salaire pourquoi en deux ans parce que la première année on a éliminé les primes qui étaient des primes par exemple d'absentéisme si vous êtes absent si vous n'êtes pas absent vous aurez la prime ou des primes de motifs des petites primes de motivation à droite à gauche ou les primes de fin d'année de certains jobs qui sont sur une partie sur des résultats puis une autre partie ou bien-être enfin à la tête du client on va dire tout ça ça a été intégré dans les salaires il n'y avait plus de conditions les salaires étaient tous fixes sauf les commerciaux la première année parce que ça c'était un sujet un petit peu plus délicat les commerciaux ont l'habitude d'avoir des primes et quand on leur dit il n'y en aura plus ça peut démotiver donc là il y a eu un travail l'année d'après quand ils ont revu justement la façon dont ils voulaient se les verser où je me suis inséré dans leur réunion pour leur dire moi je vais forcément je vous savez je vous proposez une autre solution c'est de plus avoir de primes et j'ai passé deux grosses réunions de deux heures avec eux pour leur expliquer tous les avantages que je pouvais trouver au fait qu'il n'ait plus de primes par rapport aux clients déjà le fait de dire à un client la vérité puisque en fait je ne suis plus obligé de vendre pour toucher mon salaire donc je ne suis plus obligé d'arrondir les angles de choisir le produit qui a le plus de marge parce que c'est celui-là qui va augmenter ma prime et du coup d'avoir un discours honnête et ça je leur avais expliqué qu'en faisant ça on aurait plus de clients dans le temps puisque ça se sentirait même dans la voie il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de dire écoutez je suis honnête j'ai pas de prime non un gars qui est honnête ça se ressent plus qu'un gars qui essaie à tout prix de vendre quelque chose que entre eux aussi ça 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 éliminerait la compétition alors pas la mauvaise que la compétition c'est pas forcément mauvais mais c'est plus dans le sens il y en a qui trichent je le sais moi je le fais pas c'est pas juste il ya il ya le respect parfois du client c'est j'ai fait mon chiffre ce mois ci je vais appeler ce client je dirai j'ai pas la dispose moi si je vous l'enverrai début de mois prochain en réalité je décale juste mon chiffre il ya tous ces petites magouilles qui existent derrière le changement de compte on m'a filé ce client j'en veux pas il rapporte rien ah oui c'est pas grave là de toute façon ça change rien et d'ailleurs ce qui les avait le plus perturbé c'est quand ensuite il m'avait demandé bon ok admettons on n'a plus de primes on a des salaires fixes qui représentent ce qu'on gagnait avant et c'est quoi alors nos objectifs j'ai dit il n'y a pas d'objectif alors on fait plus rien ouais si vous voulez mais le but c'était non il n'y a pas d'objectif puisque justement le but c'est simplement que vous fassiez du mieux que vous pouvez et je vais pas vous demander de faire plus si l'année est pourrie bah je vais pas vous engueuler parce que vous n'avez pas fait les chiffres de l'année d'avant si c'est une année de décroissance que marché va pas bien c'est normal si c'est une année de croissance c'est pareil faudra faire un maximum de croissance après si vous voulez vous benchmark et vous pouvez regarder les chiffres du secteur et vous dire on est au dessus on est au dessous mais on a le droit de s'être raté une année on peut avoir eu les mauvais portefeuille on peut ne pas avoir eu une affaire qui sait qui est exceptionnelle une année qui ne se reproduit pas l'année d'après et tout ça basse vous aurez plus ces contraintes à calculer dans vos têtes et là on est trois ans plus tard je vais être franc l'année où j'ai mis ça en place ils n'ont pas aimé du tout ça n'a pas été il y en a qui m'ont dit je vais partir enfin c'est pas quelque chose qui ça allait contre leur nature trois ans plus tard maintenant qu'ils le vivent vraiment personne n'est parti parce qu'en fait quand ils ont commencé à chercher ailleurs et qu'on leur a dit bah c'est fixe plus prime et puis qu'ils voyaient leur fixe obtenu garantie 100% et le fait qu'ils pouvaient effectivement gagner plus mais qui partait de plus bas c'est pas si facile finalement de partir et puis en s'installant dans le système de se dire bah c'est aussi quelque chose de positif après ça veut pas dire qu'il n'y a plus de primes dans la boîte il en existe quand même une qui s'appelle la participation ce que je leur avais expliqué c'est à dire que s'il ya un vrai résultat positif à la fin bah tout le monde partage le bénéfice de l'entreprise et de façon égale pas simplement les commerciaux parce qu'un des arguments que je leur avais donné aussi c'est que on avait eu une année difficile cette année là où la boîte avait perdu de l'argent je dis et vous vous avez eu des primes pendant que les autres j'ai gelé les salaires donc bah à un moment il ya quelque chose qui n'est pas juste que vous vous puissiez continuer à être incentivé alors que c'est pas une année positive pour la boîte donc voilà on est rentré dans ce schéma d'autres choses qu'on a fait une autre chose qui est importante si quand même c'est que on l'a fait par étapes mais l'année dernière on était arrivé là pour le moment dernière étape qui est que le salaire minimum chez nous est à 25% au dessus du smic personne à partir de cette année ne touchera moins de 2000 euros brut dans la société que ce soit quelqu'un qui prépare des colis femme de ménage personne à l'accueil ou autre c'est vraiment le salaire minimum et ça c'était une volonté de reconnaissance des métiers on pourrait dire du fond si on parle par rapport au coven mais plus des métiers en fait qui sont aussi importants que les autres dans la société quelqu'un qui fait des colis est aussi importante que le créa qui me fait un emailing ou autre et son job est à la limite plus pénible donc c'est pas juste un moment qu'il y ait des écarts qui soient conséquents parce qu'effectivement faire la logistique c'est payer le smic oui mais moi j'ai besoin de si je ne sais pas je n'ai pas un colis qui part et donc à un moment c'était dire un travail à un minimum de valeur et c'est pas juste de laisser un écart aussi fort donc c'était aussi cette volonté de revaloriser le travail de chacun et de et du coup d'avoir des gens qui oui ils sont heureux parce qu'ils ont les quatre jours ils sont les 32 heures ils ont 2000 euros par mois sur 32 heures en plus donc tout ça ça crée une énergie dans la boîte qui est incroyable et ce qui est le plus hallucinant parce que quand je vous dis tout ça on pourrait dire ok mais il ya de plus d'argent à la fin si on est sans doute la boîte dans le secteur qui a le plus d'argent parce qu'en fait tout ça ça crée une énergie une efficacité les chiffres que je vous donnais tout à l'heure qui fait pas on délivre du service et en plus on délivre une productivité qui au delà de toutes les autres boîtes et ça ce sont des convictions vous avez depuis longtemps je pense que ça a toujours été en moi je pense que ça fait j'ai toujours été convaincu qu'on peut faire confiance aux gens c'est ce qui est un des mots centrales dans la boîte c'est à dire que si on fait confiance on nous le rend quand on a des problèmes c'est qu'il ya des manques de confiance quelque part ou des gens qui se disent pas les choses parce que justement il ya des manques de confiance il ya une autre chose que je fais chaque année dans la boîte que j'avais arrêté de faire une époque et que j'ai repris depuis cinq ans c'est que je vois l'intégralité des équipes par groupe de 10 à 30 en mode question réponse c'est à dire qu'ils sont en face de moi et moi j'arrive pas avec un speech que je vais leur dire pendant une heure non c'est tout le contraire c'est eux qui vont poser toutes les questions qu'ils veulent sur tout ce qu'ils veulent et je répondrai absolument à tout sauf si c'est secret on a quelques secrets parce qu'on est en bourse ou comme je leur dis sauf si c'est trop perso ça ne concerne que moi donc ça ne sera pas exiger mais sinon au delà de ça je vais vraiment répondre à tout et en toute franchise et comme je fais l'exercice tous les ans et que du coup ils peuvent vérifier d'année en année que je dis que la vérité et au pire si un moment je ne sais pas je vais pas dire je vais pas promettre quelque chose que je ne peux pas promettre je vais simplement dire je peux pas vous dire parce que je ne sais pas plutôt que de tenter de rentrer dans un truc et qu'on me redise trois ans plus tard tu vois il nous avait dit ça et c'est pas vrai et donc il ya vraiment cette notion de vérité constante et de confiance ce qui fait d'ailleurs que le jour où c'est moi qui suis arrivé et qui annonçait j'aimerais qu'on passe aux quatre jours 32 heures personne s'est dit c'est un loup non lendemain matin tout le monde savait qu'on allait passer aux quatre jours 32 heures c'était évident je ne pouvais pas mentir donc la seule chose qu'on m'a posé d'ailleurs comme question ce jour là c'est on fait un test de combien de temps et je leur ai répondu il sait pas un test on y va et si vous me suppliez pas de revenir en arrière on reculera pas alors après il ya le cadre de l'entreprise bah là on est dans l'entreprise on pourrait croire qu'on est dans un salon mais pas du tout on est dans les salles de réunion salle de réunion en coworking c'est à dire qu'on y en a plusieurs au même endroit ça fait un peu bibliothèque d'ailleurs quand il ya plusieurs réunions à la fois parce que les réunions se passent à voix à voix douce et au delà de ce cadre effectivement on a une salle de bowling avec jeux vidéo fléchette billard et roquet on a le baby foot salle de sport conciergerie les coiffeurs qui passent ostéo on a des coachs internes là on va avoir bientôt salle de repos yoga et méditation bref il ya plein plein de services mais tout ça c'est pas ce qui apporte le bonheur ce qui apporte un peu une touche de plus c'est pas ça qui fait que les gens sont heureux dans la boîte c'est vraiment le cadre et ça ça vient en soutien pour dire bah en plus vous avez l'occasion de prendre les pauses s'ils aient besoin c'est pareil on va pas fier il ya un temps de travail on va pas fliquer si on passe 30 minutes à fumer une cigarette et ben on passe 30 minutes à fumer une cigarette sachant qu'en vrai souvent de personnes quand elle passe 30 minutes elle se raconte pas leurs vacances sauf le jour après leurs vacances elle parle travail donc on n'est pas à fliquer que les gens soient derrière leur poste ou pas j'oubliais une autre mesure parce qu'aujourd'hui on est mercredi ce matin je faisais le tour du bureau pour voir un peu et il ya personne pratiquement entre le jour off et le fait qu'on a le droit aussi à deux jours de télétravail par semaine donc aujourd'hui globalement on a deux jours de présence au bureau obligatoire et c'est tout ce qui fait qu'un mercredi comme aujourd'hui quand on se balade il ya presque personne et pourtant la boîte elle tourne et il tourne sans aucun problème parce que justement toute cette confiance qui est là fait que je sais que ça s'organise il n'y a pas besoin de fliquer de surveiller de ça aussi pour le télétravail on m'avait demandé à l'époque l'haha je m'avais dit on va mettre des mouchards pour vérifier qu'ils sont sur l'ordi j'avais surtout pas surtout pas je laissez les jeux ils feront travail si à un moment ils s'absententent cinq minutes si parce qu'ils doivent sortir et du moment que le travail est fait moi à la fin de la semaine je m'en fiche de comment ils organisent la journée suivant les postes ils pourront pas lâcher le téléphone un commercial un chargé de relations clientèle ne pourra pas lâcher le téléphone et avoir cette souplesse mais en tout cas la façon dont ils s'organisent c'est c'est à eux de le faire et je marche vraiment comme ça c'est à dire qu'il ya vraiment cette notion de il suffit de faire confiance et si on fait confiance ça se passe tout seul est-ce que vous recrutez en ce moment alors non non mais en fait à cause des quatre jours 32 heures parce qu'en fait c'est super efficace les gens travaillent mieux qu'avant c'est à dire que quand j'ai dit il faut en 32 heures le travail qu'ils faisaient en 35 en vrai ils sont tellement reposés qu'ils en ont encore sous le pied et pour aller même dans le détail on avait dans la boîte parce qu'on a racheté d'autres structures des contrats 35 37 39 on a passé tout le monde en 32 ce qui veut dire quelque part que même ceux qui étaient en 39 sont passés à 32 et qu'ils font le travail en 32 heures donc ceux qui sont en 35 ils en ont un peu sous le coude si j'ose dire et en fait ça se ressent et chaque service peut embaucher s'il a besoin mais en réalité on n'a pas besoin aujourd'hui il n'y a pas cette pression qui nous oblige à recruter alors il ya du turnover un tout petit peu parce qu'il n'a pas beaucoup les gens n'ont pas envie de partir donc il ya des postes il ya des gens il ya des ouvertures de poste quand je suis passé sur patron incognito le soir sur twitter il y avait des images de de foule entière de dans la rue et c'était avec en commentaire les rh demain chez ldlc on a ça clairement on reçoit des demandes de pour tout bien travailler chez nous non stop on n'a aucun problème à recruter sur le peu de turnover qu'on a mais non on recrute pas tant que ça au final en ce moment ça viendra parce que la croissance là on a eu des années que vite ça nous a permis de grandir plus vite et on a quelque part une pause mais ça va repartir juste derrière donc on recrutera nécessairement mais on ne recrute pas tant que ça en tout cas on n'a pas de place pour tous les gens qui voudraient travailler chez nous dans notre cas on est un acteur internet et un acteur informatique donc télétravail enfin qui vend de l'informatique donc le télétravail fait qu'on avait des clients le l'internet est explosé donc on a mis les clients donc oui ça a été une période positive après ça a été une période positive en activité c'est aussi une période positive en expérience parce que le 100% télétravail on l'a vécu vraiment pendant six mois où il n'y avait personne ici on a 7000 m2 de bureau ici je me rappelle on était trois à venir tous les jours et juste trois et je l'ai regardé en leur disant j'ai quand même été mégalos 7000 m2 pour trois j'ai vu grand et pendant cette période ce qui était impressionnant c'est qu'en gros on avait déjà commencé le télétravail avant pour nous c'était quelque chose qui était déjà pratiqué mais pas à ce niveau là on a eu une croissance de la première année covid de 40 pour 47% en mode télétravail qui s'est passé du jour au lendemain qu'il fallait gérer et les gens ont géré tout seul c'est à dire que ça s'est fait naturellement tout seul et sans avoir besoin de fliquer d'organiser etc parce qu'il y avait aussi cette confiance qui était installée qui fait que ça s'est organisé mais sans rien faire et ça a marché nickel donc on sait que ça marche et ça nous a appris sur ce à quel point on pouvait aller c'est pareil d'ailleurs sur les quatre jours 32 heures franchement ce que je vis aujourd'hui quand je l'ai mis en place j'imaginais pas que ce serait à ce point là je m'en suis rendu compte en particulier quand j'ai fait les réunions les fameuses réunions que je fais chaque année avec les équipes parce que quand je suis allé les voir ils avaient le sourire mais une banane c'était un truc incroyable et on sentait qu'ils étaient heureux ils m'ont même demandé l'année prochaine on fait quoi 28 heures j'ai non on fait plus rien parce que on est un ovni sur le monde du travail par contre ce qu'on tient ça vous a amené un tel bonheur qu'il faut qu'on fasse comprendre aux autres que ça fonctionne et donc on va pas aller plus loin parce que sinon on va juste dire c'est des fous il faut surtout pas faire comme eux mais par contre on va prendre du temps pour expliquer aux autres qu'il faut qu'ils y réfléchissent parce qu'il ya une vraie prise à aborder que vous avez senti quand même qu'ils avaient été un peu atteints ou pas alors oui en fait les différentes phases je vais prendre un truc bête qu'on a vécu à l'envers toute la partie logistique quand il ya eu la première le premier confinement a dû travailler alors les deux premières semaines pour eux c'était compliqué parce que personne savait ce que c'était que la maladie c'était injuste on doit travailler mais on le fait on est cher j'étais allé travailler avec eux donc c'était fier de travailler pour le truc et puis petit à petit ce qui était c'était content finalement de travailler et il faut savoir pendant ces trois premiers mois il n'y avait pas de masque et puis au bout de trois mois les gens ont commencé à revenir et puis on a dit il faut porter des masques et eux ben ils l'ont mal vécu parce que c'est on nous a maintenant s'impose de porter un masque alors que quand personne ne savait ce que c'était on ne demandait rien il y avait du gel et d'autres choses mais il n'y avait pas le masque et le masque ils n'aimaient pas le porter donc c'était pas juste et on a vécu le pire machin et maintenant nous oblige à faire ça donc voilà il y a eu des choses qui sont passées à l'envers de ce qu'on pense naturellement mais globalement c'est pareil ceux qui ont été 100% télétravail qui a été imité dans des petits studios ça n'a pas été forcément facile de vivre le 100% télétravail parce qu'ils sont retrouvés isolés mais ça ça a été au départ le l'effet qu'on entend aujourd'hui de stress de charge mentale lié au covid etc en fait les conditions sont telles que ça par contre ça n'existe pas j'ai parfois l'impression de d'être déconnecté de ce qui se passe ailleurs parce qu'on parle de stress on parle de charge mentale par de difficulté de recrutement on parle de deux boîtes qui veulent revenir au 100% présentiel et nous on est déconnecté de tout ça le stress n'existe pas la charge mentale n'existe pas il y a même moins de stress qu'on en avait avant que tout ce qu'on a mis en place les difficultés de recrutement on n'en a pas le turnover on n'en a pas on est presque j'ai écrit un article sur linkedin qui s'appelle de l'autre côté du miroir parce que c'est un peu le monde des cendrions c'est ça je suis je suis de l'autre côté je vois un truc que personne ne voit je vis un truc personne ne vit et j'essaie de l'expliquer aux autres mais comme ils sont pas du même côté que moi ils n'arrivent pas à comprendre et eux ils vivent une réalité qui est complètement différente et ne peuvent pas imaginer qui est un tel seuil entre les deux réalités